voilà donc nous sommes au premier cours de pranayama de l'année donc c'est un cours niveau 1 sur les cours niveau 1 on va apprendre des pranayama qui sont relativement simples avec peu ou quasiment pas de rétention de souffle donc il faut savoir que la pratique du pranayama c'est une technique qui vise à travailler sur notre corps notre corps de souffle donc sur tout ce qui va être et l'énergie énergie vitale le prana dans la vie de tous les jours on a tendance à ne pas beaucoup respirer puisque on le fait de façon non consciente et en étant non conscient de ce souffle parfois sa qualité est un petit peu négligée on va dire de plus notre souffle est totalement corrélé à nos émotions ce qui fait que en fonction de son état émotionnel on va retenir le souffle on va respirer de façon courte saccadée négliger les expires donc se charger en toxines souvent respirer avec un diaphragme vraiment complètement bloqué donc ça ne permet pas une oxygénation optimale de tout suffisante au niveau du cerveau et un nettoyage suffisant de nos toxines ce qui fait que petit à petit on se charge en négativité et en négativité que ce soit toxique au niveau par exemple sur les une mauvaise expiration qui fait qu'on reste avec des déchets à l'intérieur de soi mais ça peut être aussi mauvaise qualité du sommeil mauvaise qualité de digestion on reste stressé puisqu'avec un diaphragme contracté on peut pas respirer correctement donc le premier travail qu'on va faire c'est d'apprendre la respiration diaphragme pour une bonne respiration diaphragme il faut être capable de faire bouger notre diaphragme à chaque inspire et à chaque expire pour que le diaphragme soit mobile il faut pas qu'il soit contracté et verrouillé donc on a une petite respiration de surface quand on est un petit peu tendu on est un petit peu à le temps bouche ouverte ça aussi c'est une autre chose qu'on verra tout au long des cours on ne respire pas la bouche ouverte sauf technique très particulière mais on respire toujours par le nez pourquoi parce que le nez va réchauffer va trier donc les particules qu'on va inspirer donc surtout si on est dans un air pollué l'air est chargé en micro particules plus ou moins grosses poussières et virus et autres bactéries et notre nez rempli de petits filtres qui empêchent de rentrer dans l'organisme on humidifie l'air et avec la cavité nasale il ya des capteurs tout un tas de plis qui permet en fait d'absorber plus de prana le prana n'est pas l'oxygène contenu dans le sang c'est la partie énergétique force de vie là ce qui est vivant je vous propose de commencer par faire une pratique d'une demi-heure prendre contact et connaissance avec son souffle donc pour bien démarrer une pratique aujourd'hui on va plutôt pratiquer coucher mais on va rester assis dos droit juste le temps de se centrer donc de s'aligner de prendre conscience de notre colonne vertébrale donc vous pouvez vous installer dos droit les coccyx légèrement absorbés les fessiers ancrés donc vous pouvez être assis sur un petit support moi j'ai un petit support sous les fesses qui vont me permettre de faciliter la tenue de passant droit vous pouvez également avoir un coussin dans sa foule ou un boli stèvres on va montrer ce que c'est un coussin c'est ici pour être bien installé donc vous vous asseyez là je vais montrer un tour avec moi je préfère être assis moins haut mais parfois c'est très agréable aussi de rester assis sur un zafou vous déposez en fait le tranchant du pied contre le zafou et le dos du pied au sol et le deuxième pied vous lui déposez devant de sorte que vos plantes de pied soit tournées vers le ciel donc ça peut être assis là aussi d'asana ou vous pouvez également vous asseoir avec les pieds sur le côté les plantes de pied vers l'arrière parfois c'est plus agréable si vos genoux sont fragiles n'hésitez pas à rajouter des épaisseurs là je mets une brique mais ça peut être un deuxième à fond ou carrément vous asseoir dos droit sur une chaise si vous êtes sur une chaise alors à la maison ceux qui le font chez eux voilà pas une chaise où on va s'appuyer contre le dossier mais une chaise où vous restez le dos libre vous asseyez plutôt sur le devant de la chaise essayez d'avoir les genoux et les l'angle qui forme entre le fémur et le tibia à 90 degrés les pieds à plat et s'il faut vous mettez une brique ou un petit livre sous les pieds pour être le plus détendu possible vous pouvez poser le dos des mains sur les cuisses donc on essaie d'avoir pomme de main et plante des pieds tournés vers le ciel si vous êtes très 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 inconfortable n'hésitez pas à changer de position mais essayez de rester le plus longtemps possible dans la tenue dans la posture le dos droit voilà bien allé essayez d'observer la position de la tête on commence à avancer le menton avant donc vous reculez le bout du nez vers l'arrière de la tête tout en allongeant le cou vous ancrez bien les fessiers, vous ancrez bien les jambes dans le sol et depuis ces appuis vous vous redressez vers le haut cherchez à ne pas cambrer donc les côtes flottantes vous les absorbez vers le bas si vous avez reculé le bout du nez et que le menton continue d'être un peu levé ramenez-le et connectez-le à votre gorge pour sentir un allongement concentrez-vous bien sur l'arrière de votre corps respirez le long de votre colonne vertébrale et laissez la conscience de cette colonne s'installer en vous généralement les pratiques sont démarrées par des mantras on va réciter l'invocation du Thaï Tiriya Upanishad qui est une invocation de protection sur l'enseignement de façon à ce que l'enseignement soit pour vous le plus nourrissant vous apporte le plus de choses pour votre bien et le bien de tous que nous apprenons ensemble il n'y a jamais de dispute ou d'animosité il ne faut pas bien placer les pommes de main droite on va réciter le homme ensemble et comme c'est le premier cours je vais le réciter tout seul vous écoutez en essayant de ressentir toutes les vibrations on va réciter les pommes de main droite vous pouvez abaisser les mains et posez le dos des mains sur vos genoux ou sur la racine des tuisses là où vous êtes le plus détendu au niveau des épaules vous laissez la verticalité s'installer vous allongez bien la nuque on va commencer assis puis on ira ensuite s'allonger tout à l'heure pour le moment ancrez les officiers le coccyx concentrez-vous sur la partie basse de votre abdomen commencez à laisser le souffle partir de la pointe de votre coccyx prenez conscience de votre sacrum cherchez à le placer le plus vertical possible et vous allez chercher également à allonger la zone des vertèbres lombaires dans le bas du dos relaissez ou replacer la courbe naturelle sans trop pousser le nombril vers l'avant vous ramenez le nombril vers les lombaires et vous essayez d'allonger le segment vous pouvez laisser juste quelques muscles s'activer vous allez observer qu'en essayant d'allonger vous allez activer un tout petit peu le périmée le plancher le muscle horizontal que vous allez chercher à garder parallèle au sol le bas du ventre également vous l'activer vers le haut puis vous laissez continuer continuer prendre conscience de toute la partie de la colonne qui est reliée aux côtes à allonger laissez respirer la zone des côtes le dessous des aisselles les épaules vous les relâchez vers le bas et vous laissez l'avant de l'épaule monter donc ici comme s'il y avait un pouce que vous pouvez placer sous l'aisselle vous laissez remonter l'avant de l'aisselle abaissez l'omoplate le menton vers la gorge vous laissez le regard se déposer au niveau des yeux sans rien fixer allonger le cou laissez descendre les épaules laissez couler les épaules vers le bas et chercher à avoir les zones du corps qui respirent observez bien observez que le nombril bouge quand vous respirez laissez respirer le nombril continuez d'allonger la colonne d'avoir conscience de sa verticalité et laissez respirer les côtés des côtes elles s'écartent quand vous inspirez et elles s'abaisse expirez continuez d'allonger la colonne sommeil du crâne comme si vous aviez une brique sur la tête et que vous cherchiez à toucher le plan et observez est-ce qu'il y a des endroits qui sont difficiles à connecter mentalement vous pouvez fermer les yeux aussi pour sentir le souffle vous pouvez passer les mains sur le bas du ventre milieu du ventre les côtes flottantes le haut de la poitrine observez observez ce qui respire ne modifiez rien pour nous et en essayant de rester le plus connecté à votre centre vous allez doucement vous tourner sur le côté puis vous allongez sur votre tapis je vais allonger pour montrer la posture vous placez les pieds au sol largeur bassin vous rapprochez les fessiers de vos talons et vous venez allonger tout le dos au sol la tête au sol vous allez bien plaquer les omoplates les côtes laissez passer sous le dos juste l'espace de quelques doigts vous ne cammerez pas ramenez le coccyx sous les fessiers vous pouvez déposer le dos des mains au sol menton tourné vers la corche les yeux fermés là vous allez poser vos mains sur le ventre autour du nombril vous allez chercher à respirer concentrer complètement à chaque inspiration vous laissez le nombril se soulever reste à allonger la main sur le nombril vous respirez par le nez la bouche fermée les inspire et les expire et vous laissez se soulever le nombril le ventre puis vous allez poser vos mains sur les côtes et vous respirez avec les côtes vous faites bouger le thorax à l'inspire à l'expire et vous allez ensuite passer une main sous le nombril une main sur les côtes flottantes et vous laissez les bouts de doigt ici toucher juste en dessous du sternum vous commencez d'inspirer de gonfler l'abdomen bas-ventre milieu du ventre donc ça se gonfle sous le bout des doigts de la deuxième main côte qui s'écarte et sentez que ça pousse dans le tapis à l'inspire à l'expire expirez lentement par le dos inspirez commencez à pousser dans le ventre contre la main puis un peu plus haut sur le côté sur l'avant juste en dessous du sternum le dos pousser contre le tapis santé et si vous avez du mal à sentir plus haut déplacez la main qui était en bas juste en dessous des clavicules et laissez la cage thoracique respirer en haut donc on va créer trois compartiments vous allez respirer sous le nombril entre le nombril et la pointe des seins ou la pointe du sternum et au-dessus et la gorge vous pouvez poser démarrer l'inspiration dans le bas-vente milieu vous laissez s'ouvrir les côtes respirer le devant ici au niveau du plexus solaire et vous changez moins de place pour venir faire respirer le haut des côtes thoraciques et respirez pour la baisse vous ramenez les côtes flottantes vers vous le nombril et vous laissez le nombril s'éloigner les côtes s'écarter respirez bien devant dans le dos ça pousse contre le tapis en haut et expire à l'autre lentement essayez de bien prendre conscience du souffle de son expansion dans le ventre le haut du ventre les côtes sur le côté le dos le haut de la cage thoracique et vous revenez sans inverse vous laissez lentement expire s'éloigner inspire le ventre milieu du ventre les côtés des côtes le dos le haut et expirez lentement par le haut on va faire ça cinq minutes je vous laisse en silence vous souvenir que vous avez trois compartiments qui respirent pour avoir ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique complète qui va faire bouger le diaphragme puisqu'à l'inspiration en gonflant le ventre vous allez laisser l'espace les viscères vont avancer le diaphragme va descendre vous allez pouvoir commencer à remplir le bas des poumons puis en écartant les côtes milieu des poumons et quand vous remplissez sous les clavicules le haut des poumons à l'expiration trois compartiments se vident en ramenant le ventre vous allez faire remonter les viscères et le diaphragme va remonter presser les poumons avec le diaphragme les côtes et le haut de la cage thoracique à l'inspire reflet le ventre le diaphragme descend vous commencez à remplir le bas des poumons c'est là où vous avez le plus d'échange qui se passe milieu des poumons en ouvrant la cage thoracique sur les côtés dans le dos devant et sur le haut et expirez sans inverse visualisez cette membrane qui bouge quand vous inspirez elle descend pour faire de la place la cage thoracique s'ouvre les poumons s'ouvrent dans les quatre directions le haut le bas devant derrière côté et quand vous expirez tout presse prenez conscience du diaphragme prenez conscience du plancher pelvien quand vous allez inspirer vous allez avoir le diaphragme qui va légèrement descendre vers le bas en même temps que votre diaphragme respiratoire quand vous allez expirer le diaphragme et le plancher pelvien aller vers le haut pour créer plus de pression pousser tous les organes abdominaux vers le haut vers le diaphragme qui va pousser les poumons pour expirer inspirer ça s'ouvre rempli d'énergie rempli d'oxygène de prana tous les poumons qui vont faire les échanges avec le sang et à l'expiration s'évacuer toxines CO2 monoxyde tous les déchets et à nouveau inspirer remplissez le corps conscience de tout ça en même temps 3 compartiments ventral thoracique labiculaire bas ventre milieu du ventre haut de la poitrine вер et à nouveau dans l'invite tout ça vers le temps Sous-titrage ST' 501 ... 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 Doucement, vous allez reprendre conscience de la position du corps. D'ouvrir doucement les yeux, vous pouvez arrêter la pratique. Restez s'il faut sur le dos en shavasana, en observation du souffle. Ou bien vous pouvez, si vous souhaitez, venir vous asseoir. Restez aussi longtemps que vous souhaitez, que ce soit allongé sur le dos, position dite shavasana. Ce qui signifie la position du cadavre ou la préposition du samadhi, l'état d'unité. Pour ceux qui font un replay, je vais couper l'enregistrement. Et vous pouvez rester en shavasana aussi longtemps que vous souhaitez. Le replay est sur sept jours. Merci beaucoup. Au revoir.